On va faire une bonne tasse de café pour réveiller toute l'équipe. Le matin, n'est-ce pas, Aladji Daouda, Migné, nous sommes de la journée. Je suis de la journée, je suis de la journée. Je suis de la journée, 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 je suis de la journée. Amin, Inch'Allah, comme nous le faisons avec Aladji Daouda. Alors, Thaïdile, tu veux parler de Miroum Sonko et Adjissar, nous voulons tout savoir sur l'ordonnance de prise de corps. Si on l'a dit, quelle définition est-ce qu'on a donné à Aladji Daouda ? Oui, l'ordonnance de prise de corps, c'est une décision que nous devons prévoir dans la matière criminelle. Pour que nous devons juger des gens dans la chambre criminelle. Avant la chambre criminelle, nous devons faire directe, avant la chambre criminelle, c'est la cour d'assises au Sénégal. La cour d'assises était au début, nous devons avoir deux magistrats professionnels et nous devons choisir la population sénégalaise. Pour que nous devons juger, nous devons traduire devant la cour d'assises. Mais quand il y a eu le juge d'instruction, il faut renvoyer l'affaire au niveau de la chambre d'accusation. Il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dû traduire devant la cour d'assises. Et à part de ce moment-là, la chambre d'accusation, M. Bopo, il a pris l'ordonnance de renvoi devant la chambre d'assises, mais également d'assises de prise de corps. Madame, les personnes qui ont fait connaître, nous devons l'aborder, nous devons la libérer de la liberté provisoire, nous devons l'accueillir, nous devons l'accueillir dans la prison. Donc chaque jour, la gendarmerie va être en prison, nous devons l'accueillir, nous devons l'accueillir. Si nous devons l'accueillir, nous devons l'accueillir, nous devons l'accueillir dans la prison. C'est ça qu'il y a. En 2008, nous avons changé ce que nous savions, c'est que ce que nous savions, c'est que notre code de procédure pénale. Bon, la cour d'assises est restée, mais nous avons changé ce que nous savions, c'est que nous savions, c'est que nous savions. Il y a deux magistrats qui ont été, c'est que nous savions, c'est que nous savions, c'est que c'est que les magistrats professionnels. Si nous savions, on ne pouvait pas le faire. Si nous savions, on ne pouvait pas le faire. On a directement renvoyé devant la justice de jugement, la chambre d'accusation n'a pas eu le dossier. Donc, le juge d'instruction est renvoyé devant l'ajustion du jugement, mais qui a également fait l'ordonnance de prise de corps pour qu'on l'exécute. En 2014, il y a eu des chocs qui ont eu le contrôle de son code de procédure pénale. Madame Théy, ce que vous avez eu l'obligation d'ordonnance de prise de corps dans tous les cas, nous l'exécutons depuis 2014, nous ne pouvons pas l'exécuter. Madame, ce n'est pas obligatoire que ce qui a été dit n'a pas été détenu, ou qu'il a été mis en liberté de prison, si on a renvoyé qu'on doit le juger devant la cour d'assises, en 2014 après, il est arrivé à la chambre criminelle, ce n'est pas obligatoire qu'on a pris le contrôle de la prison. Maintenant, toi, qui a été mis en liberté, provisoire, ou qu'il n'a pas été détenu, il y a eu des obligations que vous savez, à part de ce moment-là, nous l'avons. Donc, nous n'avons pas exécuté l'ordonnance de prise de corps, mais toi, vous avez des obligations que nous l'avons. Madame, si vous avez lu l'article 238, il y a eu, qui a été mis en liberté, nous ne l'avons pas été détenu, ou qu'il a été mis en liberté provisoire, ou plus tard, la veille de l'audience, il faut venir à la grève, la grève de la chambre criminelle, présenter où, il faut que vous avez mis en liberté, il faut que vous jugez, il faut que vous jugez, il faut que vous jugez. C'est ce que l'article 238 dit. L'article 238, c'est ce que l'article 238, si vous avez eu, à part de ce moment-là, le président de la chambre criminelle doit exécuter l'ordonnance de renvoi qui s'est mis en place, l'ordonnance de prise de corps, qui s'est mis en place dans l'ordonnance de renvoi de la juridiction, qui s'est mis en place. Je vous le dis, ce n'est plus obligatoire. Il doit exécuter l'ordonnance de prise de corps, mais nous ne l'exécuter. Mais si vous avez eu, l'obligation, c'est ce que l'article 238 dit. Il n'y a pas eu, à part de ce moment-là, le président de la chambre criminelle doit exécuter l'ordonnance de prise de corps. Madame, il a eu l'ordre, nous devons nous dérouler, il faut que vous déroule la prison, à part de la prison, le jour au jugement, nous devons nous dérouler, il faut que vous déroule. L'article 238, ce que vous dites, Alinaya Boundiak, est-ce que vous avez ajouté dans la situation où nous sommes là, ou est-ce que vous êtes là? Si, 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 dans la situation. C'est-à-dire que l'article 238, comme ce que l'on a fait, comme nous devons nous juger, c'est le procès. Donc, au plus tard, je pense que vous avez eu l'obligation pour nous présenter à la greffe, pour vous dire, à moi et à moi, ils m'ont convocé pour ce soir, nous ne pouvons nous détenir, mais je suis venu pour vous présenter, pour vous montrer, c'est qu'il va nous juger. D'accord. Si, après, l'article qui a été dit, le président de la chambre criminelle, a dû exécuter ce que vous savez, c'est l'ordonnance de prise de corps. Il a dû aller, pour qu'il n'y ait pas de la charge, pour qu'il y ait un ordinateur, et qu'il n'y ait pas de la charge. Mais, si, il y a des articles, il y a des articles, les articles, qui ont des plus clés, qui ont des plus clés. C'est-à-dire que l'article 240 a été dit que si quelqu'un a pris une ordonnance de prise de corps pour qu'on a pris une ordonnance, on ne peut pas la saisir, à part de ce moment-là, on a jugé par contumence, l'article 240. On ne peut pas le voir. Ça veut dire que nous ne pouvons pas le voir, ou nous avons pris des conditions et les conditions ne sont pas réunies pour qu'on saisir. On a été confronté à des situations comme bouclier humain. Comme bouclier humain, par exemple, nous n'avons peut-être qu'il n'y a pas de baviru ou benessant ou quelque chose comme ça. On a été confronté à des situations comme bouclier humain, par exemple. Comme bouclier humain, par exemple, nous n'avons pas de baviru ou benessant ou quelque chose comme ça. Le article est dit qu'il n'y a pas de baviru ou 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 n'y a pas de baviru. Le juge a envoyé un huissier de justice pour qu'on a pris un juge. Mais il n'y a pas de baviru ou n'y a pas de baviru. Le huissier de justice a été notifié et il répondait à lui pour qu'il n'y ait pas de baviru. Nous n'y a pas de baviru ou n'y a pas de baviru. Par exemple, il n'y a pas de baviru ou n'y a pas de baviru ou n'y a pas de baviru. A part de ce moment-là, il n'y a pas de débat, nous devons être jugé en son absence. Nous devons être jugé par compétences, il y a un peu de débat, mais dans ce genre de débat, est-ce que la défense du procès Boumel Nono a le droit à la parole? Non, non. En matière pénale, encore une fois, en matière de tribunal régional ou en matière criminelle, tout ce qui est pénal ne peut pas être jugé sous terre et l'avocat ne peut pas prendre la parole. Parce que comme je l'ai dit, le principe est que l'avocat doit être assister, mais ne représente pas. Donc, si tu as assisté, tu as assisté. Pour qu'il n'y ait pas d'assister, il n'y a pas de droit à la parole. Donc, pour qu'il n'y ait pas de droit à la parole, nous devons être jugé par compétences, exactement comme ce que tu as dit dans l'affaire Mambé. Qui est-ce qui a, je l'ai dit, Adi Saar, il va prendre la parole et nous l'interrogerons. Ils ont témoigné, ils peuvent leur interroger. Qui est-ce qui est-ce qui est le procureur, il peut prendre la parole. Après, Adi Saar a demandé des intérêts. Qui est-ce qui est le procureur, il a demandé une peine et puis le juge-bu statué. Jugement par compétence, cela ne concerne quels crimes? Oui, parce que si quelqu'un n'a dit le jugement par défaut, si quelqu'un n'a dit le crime, c'est le jugement par défaut. Et puis, Dardo, pardonne-moi, Marcel, la différence entre l'ordonnance de prise de corps, mandat d'arrêt et mandat d'amné. Parce que c'est clair, si on commence l'ordonnance de prise de corps, après, par la suite, on peut aller dans le mandat d'arrêt. Oui, parce que si on commence l'ordonnance de prise de corps, ça ne concerne que quelqu'un a dit qu'on a fait une instruction en matière criminelle. C'est un ordinateur de prise de corps. Donc, quelqu'un a dit qu'il y a un dossier du juge d'instruction. Le juge d'instruction a fait une instruction en matière criminelle. Donc, ce qu'on appelle, c'est qu'on le qualifie comme crime. Nous devons dire qu'on doit renvoyer devant l'ajustion de jugement à la chambre criminelle. En ce qui concerne l'ordonnance de prise de corps, l'ordonnance de renvoi est précédée d'une ordonnance de prise de corps. Donc, avant de les renvoyer, la décision est de renvoyer en même temps l'ordonnance de prise de corps. Maintenant, il y a une différence entre l'exécution, mais l'exécution n'est pas automatique. Le mandat d'arrêt et le mandat d'amné. Nous devons lancer un mandat d'arrêt. Si on a fait un mandat d'arrêt, il peut être que le juge d'instruction. Il peut être que le juge d'instruction. Nous les recherchons pour le faire. Si on a fait un mandat d'arrêt, il peut être un ordre de force de défense et de sécurité. Il peut être que les forces militaires comme paramilitaires. Tout ce que vous connaissez, c'est le cas. En lui disant que le juge d'instruction n'a pas wake à lui. Le mandat d'arrêt et il est joué à l'établissement, qui s'occupe de la prise du corps. Peut être que le juge lui a fait un ordre pour qu'il obtient de l'agriculture. Si on ne l'exécute, il peut être obligé de prendre de l'agriculture. L'exécution n'a pas eu la force. De la udah qui vient de l'allocation. ça mandat d'arrêt. Non non non, mandat d'arrêt, procureur peut le faire comme juge du siège. Par exemple, procureur peut le faire, juge du siège peut le faire, juge du siège qui doit juger l'affaire en dernière fois devant le tribunal ou devant la chambre criminelle. C'est une institution qui est apparaînée. Non, le juge de l'instruction est apparaîné dans le dossier. Maintenant, il y a un renvoi à Amna, il y a un président de la chambre criminelle qui est la décision à prendre. Il faut exécuter l'ordonnance de prise de corps. Il faut faire l'assistance de l'instruction et de l'instruction. Il faut lancer un mandat d'arrêt pour qu'on puisse aller dans le tribunal. Il faut faire l'assistance de mandat d'arrêt. Il faut faire l'assistance de jugement par continuance. Donc, le dossier est dans le président de la chambre criminelle qui est le président. Alors, il y a des partisans Ousmane Songo qui ont fait un bouclier. Il faut dire que les conséquences de la question du travail, les conséquences de la question de l'attrait, qu'est-ce que ça a fait au plan juridiciel comme politique ? Oui. Donc, les conséquences, comme je l'ai dit, par exemple, aujourd'hui, je pense que l'autorité peut l'assistance pour éviter l'escalade qu'on peut utiliser peut-être la force dans tous les cours. parce que, comme je l'ai dit, il y a des dispositions prévoires même si on n'a pas besoin, on peut les juger pour éviter peut-être un certain nombre de choses. Je me souviens juste que l'Oumel n'y a eu 9 aidi en 2003, il y a eu de la mort. C'est Khadim Bousso, si on se rappelle. Il a été évadé. Voilà, Dem Touba. On a envoyé la brigade d'intervention polyvalente, on a dit qu'il était le premier ministre. On a dit qu'il était le premier ministre, on a dit qu'il était le premier ministre. Donc, quand il a fait une déclaration, on n'est jamais plus grand jamais, il a dit qu'il était le premier ministre. Et après, il a dit qu'il était le premier ministre. Après, officiellement, il s'est suicidé. Et puis, officiellement, la famille pense qu'il était le premier ministre. Toujours était qu'il y a eu une mort. Maintenant, comme bouclier humain, ils peuvent, sur la base des dispositions du code de procédure pénal, faire le jugement en son absence, d'être jugé par contumence. Maintenant, comme tu as dit la conséquence, si on le juge par contumence, à 99,99% tu risques d'être condamné. Parce que, quand il a pris article 414, le code de procédure pénal, il a dit que le juge était jugé selon son intime conviction. C'est l'alénéa 1. Mais, l'intime conviction, l'alénéa 2, il a expliqué comment elle a. Ça ne veut pas dire que de toute façon, moi, j'ai appris à Ousmane Sonko, qui a été condamné. J'ai appris à l'agisseur, qui a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. L'alénéa 2, article 414, Daphné, le juge ne peut fonder sa conviction que sur les pièces rapportées et discutées devant lui. Donc, si tu as dit que l'agisseur, nous n'avons pas d'accord. Tu sais, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord pour discuter. Tu sais, tu ne sais pas, nous pouvons discuter au masque, c'est pas d'accord avec l'accusation, nous savons qu'on a d'accord. Donc, c'est à des risques de péril. Donc, c'est juste pour dire que, si quelqu'un a été assisté à un jugement par contre-masse, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Ceci est, c'est qu'il y a un jugement qui est réputé contradictoire. Il y a un jugement comme si tu n'avais pas d'accord. Ce qui fait que, si nous sommes condamnés à une peine ferme, de certains mandats d'arrêt, même si vous avez fait appel, l'appel n'est recevable que si quelqu'un est constitué aux prisonniers. Tant que constitué aux prisonniers, nous considérons l'appel comme l'appel qui est recevable. Alors, admettons que l'ordonnance de prise de corps Amalco, Ousmane Sonkoteo, dans le tribunal, enfin, avant même le procès, est-ce que vous, par exemple, le procès est passé après, il n'y a pas d'accord, ou après, il pourra vacuyer à ses occupations en attendant une autre date. Une question qui me pousse à poser une autre question. Moi, le premier jour, l'audience, le procès est renvoyé. Est-ce qu'on peut confirmer cela? Non, c'est renvoyé. Effectivement, c'est renvoyé. Le juge est renvoyé d'office. Il peut renvoyer également sous-demandé des partis. Il peut renvoyer sous-demandé du procureur, de l'avocat de Adjissar, de l'avocat d'Ousmane Sonkoteo. Mais l'avocat d'Ousmane Sonkoteo n'est pas que l'avocat d'Ousmane Sonkoteo. D'accord. C'est renvoyé. C'est renvoyé. C'est renvoyé. Le juge est renvoyé que les conditions ne sont pas réunies pour que nous juger. Parce que le code de prison prévoit parce qu'encore une fois, la Chambre criminelle, il y a beaucoup de juridictions. Justement, pour préciser exactement ce qu'il a dit, la Chambre criminelle obéit à des règles spécifiques de procédure avec des exigences de respect sur le plan strictement procédural des formalités obligatoires et préalables. D'accord. Il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas de formalités préalables. Formalités préalables, c'est qu'il faut que nous juger et que nous envoyons une citation en bonne forme. Il y a des questions qui ont des questions qui ont des questions et qui ont des questions et qui ont des questions et qui ont des questions. Donc, la citation doit être renvoyé. Et si on a des questions également, le juge doit être la preuve qu'il a été renvoyée. C'est pour ça qu'on a dit une citation. Bref, une citation de la même chose qui a été renvoyée à quelqu'un de la juger et il a été renvoyée. C'est une citation. À part de ce moment-là, dans son dossier, il a tous ces éléments-là. il sera dans l'obligation de renvoyer l'office. le maître, c'est l'éventualité. De ce moment-là, on a dit avec une question une ornance de prise de corps. Si on l'a exécutée par rapport à cette procédure il va aller jusqu'au bout de la procédure. Maintenant, on l'a pris par exemple sur l'ordinateur de prise de corps et le jour du jour on l'a pris et la juge. On se la juge par rapport à l'avance. Ou même si on l'a envoyé d'un coup condamné à part de ce moment-là des récits de prison purgé pendant ce fait qu'elle n'a quitté à part de ce moment-là nous d'accord donc à partir du début nous le compare être libre à part et vous pourrez pas ça commence nous le compare être libre quoi même si vous verrez qu'un an et renvoi non non avec nous fait qu'elle n'est pas un exécuté nous vous fait qu'une telle comme par exemple nous n'y ont été au pas d'un point d'identification nous j'ai eu une d'un point de vue paris muni bicaram jour procès légalement mené librement nous j'ai eu peu près après mon déloi car maintenant c'est au cas où nous voulons exécuter ornance de prise de corps et voilà avec 130 prévoir nos juges estimez que sa détention est obligatoire mou et exécuter ornance de prise de corps donc vous fait qu'elle exécuter une ornance de prise de corps mais nous nous jugerons des lois car vous ne condamnez à part de ce moment là boba le nez de mandat d'arène au cognat pio alors d'abord ça m'a échappé un peu contre avocat au mi bouffait qu'il n'y a un avocat au mi tam du plé c'est une norme pas droit à la parole moi il m'explique ça parce que à matière à matière n'allez qu'elle soit pénale l'avocat encore une fois de fait reprès de fait assister mais de représenter donc y'a beau théorique la fermée comme si c'est avocat même boudou n'y est de considérer que ni ces avocats parce qu'ils n'auront pas droit à la parole d'accord pour vous parler de l'étude de l'essence civique mme l'a voté et vendredi on nous apprend que mom de feu pour voir cassation qui qui vivent c'est un procès m'en baigne à vie ce qu'on peut parler de contradiction qui est bon bah ouais ouais maintenant maintenant les moments sa voix les moments sa voix mou mais d'eux bogus de femme de femme et réglé une c'est le plan politique tu peux faire des déclarations mais les déclarations politiques engagez vous de l'équivalent à mon bord sous le plan du droit de femme procédure de procédure bobe à la poule haline ce fait qu'elle est dans la bugue réellement gamme gain de cause d'une dépose à acte ce fait qu'elle est née née les juger jugez n'est le fondament en effet que vous soyez jugement bon nous réveillons qu'elle a fait appel à la poule haline ce fait qu'il est jugé un appel condamné également mais mou fait qu'elle n'a votre des objets civiques comme de d'ailleurs vous d'aimèrées décision bobe d'affaires n'est une décision définitive sur buggé décision bobe mou dieu geoffre tu as l'obligation de poser un acte mou et de pourvoir en cassation donc moi j'ai appris à nani bon comme l'inmo ronde ce fait que ça sur le plan politique amnou le mieux mais sur le plan juridique également amnet et le maire quand même la caméra bien montré on y a une autre nui au concert parce que moi je dis tenais on en a son col il faut partir des meilleurs des meilleurs yahoo 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 il ya un avocat français la banque branque au jamais guise car il est il est bon et consomme branco mans à mon conviction personnelle moi dit l'oumou ai 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 comme on est à l'eau l'oumou ai 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 brancô ne peut pas connaître mieux que merci le rôle de mieux que bambassi c'est mieux que mettre une idée à la paix ou à sauf d'emba serré bâti les en fait la procédure sénégalaise et a l'expérience en juin une bouche de ma conviction profonde et que moi je m'aiderai donc je m'étonne à ce que ni top parmi une branco blanco peut-être sur le plan international amai andré ou monde mais on devrait sur le plan du connaissance des connaissances du droit sénégalaire ces avocats à mannium oublaine de mergué un un brancou mais un coup d'un actuel droit dans Dans le cas de l'état de défense, on va organiser le débat sur le nom de l'État de défense. C'est un peu de spécificité. Voilà, peut-être. Parce que ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est d'aller à la grève pour vous dire que demain, il y a un délai. Et l'ordonnance de prise au corps, il y a un délai. Non, il faut que l'article 238 soit plus tard la veille. Je ne dis pas qu'à l'heure. Non, non, parce que si on est la veille, on va calculer le jour de l'heure jusqu'à 0h. Donc, au plus tard la veille, il doit présenter l'article. Donc, dès que, dès que, dès que, dès que, il y a une possibilité de le présenter au niveau du greffe. Si on est là, il doit être décédé. Il doit exécuter l'ordonnance de prise au corps ou il doit appliquer les dispositions de l'article 275, s'appliquer un envoy huissier, pour lui dire que nous avions une question d'envoyer. Si on est là, il doit être là, il doit être là. Et que, vous savez, l'article 276 prévore, soit j'ai juge le par conduence, ou alors j'ai exécuté le mandat d'arrêt pour qu'on viendra nous. Donc, avant la nuit, il n'y a pas le droit d'aller le prendre. Avant la nuit, il n'y a pas le droit. Tout dépendra du juge. Tout dépendra. Parce que, encore une fois, l'article 238, En 1938, il a dit que si il n'y a pas, il ne peut pas exécuter l'ordonnance de prise d'accord. Mais l'article également, dans la dernière année, prévoit que le juge peut exécuter l'ordonnance de prise d'accord. Donc, il a eu le droit, il a eu le droit, je considère que la détention est obligatoire, et que je vais exécuter l'ordonnance de prise d'accord. Donc, il a eu le droit de la détention, qui est le juge, qui est le droit de gérer le dossier. D'accord. Maintenant, si on a eu le droit de gérer le jugement par contre masse, si on a eu le droit de gérer, est-ce qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de conséquence de la peine, ou ça ne change absolument rien du tout ? Vous avez dit qu'il y a 99,9% de chances que, si on a eu le droit de gérer par contre masse, on a eu le droit de gérer. Oui, parce que nous avons eu le droit de gérer, peut-être que ce qui a eu le droit de gérer, c'est que les circonstances atténuantes, si on a eu le droit de gérer, par exemple, à la culpabilité, il y a la possibilité à ce que nous avons eu une circonstance atténuante. J'ai dit que si on a eu le droit de gérer, on a eu le droit de gérer, Il y a des circonstances attenuantes que nous pouvons faire profiter. Si nous devons donner une peine, nous devons donner une peine. Peut-être que c'est ce que vous connaissez. Mais toujours est-il que les peines que le code pénal prévoit en matière de viol, ce sont des peines qui sont dans le code pénal. Ce sont des peines de 10 à 20 ans de prison. Le procédé, nous avons pensé qu'il y a un autre problème. Il y a aussi une autre affaire. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Donc ça veut dire que Ousmane Sonko est en train de faire un procès ? C'est la même affaire. Il y a deux personnes qui ont appelé un criminel. La même ordonnance de renvoi. Il y a deux personnes qui ont appelé Ndai Khadine Diaye et Ousmane Sonko. Si Ousmane Sonko a appelé un viol et une menace de mort. Si on n'a pas appelé Ndai Khadine Diaye, ils le poussent pour complicité de viol. Mais ils le poussent également pour incitation à la débauche. Ils sont tous renvoyés devant la jugement. Donc tout ce que j'ai expliqué en ce qui concerne Ousmane Sonko, c'est qu'il y a les mêmes obligations. Il y a aussi des obligations de Ndai Khadine Diaye. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été détenue. Puisqu'elle n'a pas été détenue. Mais moi aussi, au plus tard la veille, il y a eu l'obligation qui m'a tirée devant la chambre criminelle. Si quelqu'un n'a pas été détenue, tout ce que j'ai expliqué à Ousmane Sonko, c'est qu'elle n'a pas été appliquée à Ousmane Sonko. Alors, Daouda, tout ce que vous connaissez, c'est qu'on a fait partie de l'opposition, c'est l'éligibilité d'Ousmane Sonko. Parce que tout ce qu'on a dit, c'est le jugement, soit par Contumas, soit par Contumas, soit par Contumas. Quelles conséquences a-t-il cette éligibilité ? Il y a des conséquences, parce que quand on a pris l'article L29 du code électoral, il ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales ce qu'on a fait pour ceux qui sont condamnés pour crimes. Ceux qui sont condamnés pour crimes. C'est le numéro 1. Ceux qui sont condamnés pour crimes. Donc, nous les jugons pour un crime, parce que le viol est criminalisé encore une fois depuis 2020. Si quelqu'un est jugé par Contumas, déclarer coupable, si quelqu'un est épuisé, ça veut dire qu'il a fait l'appel. Il y a une décision définitive, à part de ce moment-là, c'est une condamnation pour qu'il n'y ait des conséquences. Et ça a forcément des conséquences sur le plan juridique. Donc, si quelqu'un s'inquiète, l'article L30 est concerné. Donc, il ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales pour une durée de 5 ans. Parce que 6 mois, ils sont condamnés. Mais si quelqu'un est condamné pour viol, il a été condamné pour crimes. D'abord, en matière de crimes, c'est une condamnation pour crimes. Il suffit tout simplement qu'ils sont condamnés pour un crime. Et automatiquement, l'article L20, ça veut dire que tu perds définitivement ton éligibilité. Tant qu'il n'y a pas, par exemple, une décision de réhabilitation ou une décision d'amnésie, si tu sais que tu es profiteur, il ne peut pas être inscrite. Alors, on va continuer un peu en attendant que je suis invité à l'Untin et s'il est bloqué dans les embouteillages. Oui, chère Tidiane. Daouda, tu as le procès ? Daouda, je suis invité, chroniqueur et invité. C'est un projet spécial qui a dit que la stabilité de réhabilitation est en place. Maintenant, nous sommes dans le cadre de la technologie. Est-ce qu'il y a une procédure de la technologie de la Toulonnie ? Est-ce que c'est possible dans une République comme le Sénégal ? Les privilégiés de la stabilité réhabilitation sont les privilégiés ? En fait, il faut que nous comprenons que si on peut voir les règles, les règles que vous connaissez. Le Sénégal est une république. Si vous n'êtes une république, vous savez, si vous n'êtes une république, c'est une définition universellement reconnue. un État, qui a la première année de droit, nous le définirons. C'est un territoire sur lequel vit une population et sur laquelle une population s'exerce un pouvoir. Le pouvoir, c'est l'exécutif, législatif et judiciaire. Il y a des lois qui réduisent le fonctionnement d'un pays. C'est le droit positif. C'est l'ensemble des droits, des lois, des codes en tout cas, qui réduisent le fonctionnement d'un pays. Je ne peux pas, moi, être dans un pays régi par des lois pareilles et les lois également ne s'intéressent pas sur moi. Sauf qu'il y a une loi qui est une loi qui est une loi par les voies régulières mais tant que cette loi est en vigueur, c'est une loi qui s'applique. dans un pays où il ne peut pas y avoir par exemple quelqu'un qui peut être mal. On doit le juger devant les juges compétentes. Ils disent non, il n'y a pas de jugement parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de règlement et le dernier renfort c'est la matière judiciaire. Il peut y avoir des pourparlers, on peut régler des problèmes avec les gens, parler sur un certain nombre de choses. C'est ce qu'il n'y a pas. Mais toujours être que la décision définitive c'est une décision dont vous le savez c'est la justice. Dans cette affaire-là comme l'affaire Alissar et Ousmane Sonko il y a une ordonnance de renvoi. Dans tous les cas il ne peut pas ne pas y avoir un jugement. Il ne peut pas le faire. Est-ce que le jugement après il y a un jugement d'acquittement ou bien un jugement de condamnation c'est ce qu'il dit. Maintenant ma conviction est que si Ousmane Sonko s'était présenté encore une fois devant une juridiction de jugement si on a une fois on doit le juger également ce qu'il dit c'est ce qu'il dit. pour condamner. C'est ce qu'il dit pour condamner. C'est ce qu'il dit pour condamner. Depuis qu'on a criminalisé ce qu'il dit c'est le viol mais aucun juge n'ose condamner quelqu'un à une peine à l'an de 10 à 20 ans il n'y a pas de preuves tangibles avant de condamner. Maintenant il faut que la personne fasse l'effort de se présenter et de juger appliquer les décisions prévues par la loi. C'est ce qu'il dit. Merci. Merci beaucoup Aladji Daouda. C'est très bien. Merci pour cette histoire. Nous allons aller à Pankou Boumoudjou sur InfoMata.